Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du blog Candix.fr et je souhaite aujourd'hui vous présenter dans cette vidéo le magnifique bâtiment de Aja Sofia Aja Sofia, plus connu sous le nom de Basilique Sainte-Sophie est l'un des principaux bâtiments emblématiques d'Istanbul en Turquie Tour à tour, église puis mosquée ce bâtiment est désormais un magnifique musée que je vous invite à visiter lors de votre voyage à Istanbul voilà, donc laissez-moi vous présenter au cours de cette courte vidéo cette magnifique basilique ce qui est assez intéressant dans ce bâtiment c'est le mélange entre l'influence religieuse chrétienne et musulmane par exemple, ce bâtiment fut créé à l'origine comme étant un bâtiment chrétien et lorsque les musulmans ont transformé ce bâtiment pour l'islam ils se sont rendu compte que le bâtiment n'était pas complètement bien orienté par rapport à la Mecque et du coup ils ont construit une petite porte au fond légèrement... inclinée légèrement différemment par rapport au bâtiment pour permettre aux fidèles de pouvoir prier en direction de la Mecque voilà, donc normalement dans les bâtiments de l'islam il n'y a aucune figure car on ne peut pas représenter les personnages saints voilà, alors que dans ce bâtiment justement il a des figures géométriques typiques à l'islam mais également des représentations religieuses comme vous pouvez le voir sur votre écran je continue rapidement la visite voilà, donc vous apprécierez notamment lors de la visite la magnifique coupole qui se situe au sommet du bâtiment donc de mémoire elle fait à peu près plus de 30 mètres de diamètre et se situe à plus de 50 mètres au-dessus du sol et vous apprécierez également les très nombreuses mosaïques qui sont situées dans cet édifice comme vous allez le voir dans quelques instants voilà, donc ce qui est assez intéressant c'est que Asia Sophia, donc Sainte-Sophie c'est le troisième bâtiment du même nom c'est-à-dire qu'à l'origine il avait une église qui avait été construite puis elle avait été détruite je ne sais plus si c'était par un tremblement de terre ou par des émeutes puis elle a été reconstruite, puis détruite et le bâtiment actuel date d'environ 500 après Jésus-Christ et ce qui est très impressionnant c'est que malgré la taille impressionnante de ce bâtiment voilà, vous avez vu la coupole tout à l'heure et bien ce bâtiment fut construit en à peine 5 ans voilà, comparé avec près de 200 ans pour Notre-Dame de Paris et pourtant ce bâtiment a résisté au tremblement de terre et au pillage et tient toujours debout plus de 1500 ans après voilà, cette vidéo est désormais terminée pour finir je souhaite vous présenter une magnifique vue sur le Bosphore voilà, Saint-Sophie se situant en Europe et comme vous pouvez le voir sur votre vidéo vous pouvez voir la mer, le détroit du Bosphore et au loin l'Asie voilà est-ce que vous avez déjà été dans beaucoup de bâtiments religieux ou enseignements religieux depuis lesquels on peut voir plusieurs continents moi en tout cas c'est la première fois voilà, cette vidéo est désormais terminée j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour...